5h31, on dit quoi? Trois minutes avant, une minute après? Une minute d'avance. Une minute d'avance, on est correct? On n'est pas vraiment. Alors, merci, bonsoir, merci d'être venu si nombreux. On me dit que vous avez de nombreuses questions. M. Desrosiers me dit qu'il n'a jamais vu autant de questions. Alors, on va y aller rondement et on va prendre le temps de répondre à toutes vos questions, soyez-en assurés. Et, bien, je salue tous les gens qui sont présents et je vous présente, au cas où vous ne les connaissiez pas déjà, les membres du conseil d'administration qui sont à table. Donc, à l'extrême droite pour moi, gauche pour vous, Marie Turcotte, représentante des clients du transport adapté. Bonsoir, Marie. M. Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun. Bonsoir. M. Édouard Geniszewski, maire de Deleur-des-Ormeaux. M. Francesco Miele, conseiller de ville dans l'arrondissement Saint-Laurent. Et celle que vous voyez arriver à l'instant, c'est Mme Nathalie-Pierre-Antoine, conseillère de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. À mes côtés, M. Carl Desrosiers, directeur général de la Société de transport de Montréal. Puis, Philippe Chenoble, président. À mes côtés, le vice-président du conseil, M. Marvin Rotranc, qui est conseiller de ville dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif, qui représente les membres, qui représente les clients de moins de 35 ans. M. Pierre Gagné, maire de l'arrondissement de Côte-des-Quartiers-Villes. Bonsoir. Mme Marie Plourde, qui est conseillère dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Et, au bout de la table, Mme Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive aux affaires juridiques. Alors, bonsoir. Avant de passer à la période des questions, on a pris l'habitude de dire quelques mots des activités des récents qui sont produites depuis le dernier conseil. D'abord, je dois dire qu'on souhaite prendre quelques secondes, quelques instants pour offrir, au nom de la STM, au nom du conseil d'administration, nos plus sincères condoléances à la famille de Mme Naïma Harwiti, qui, vous le savez, est décédé dans des circonstances malheureuses la semaine dernière au métro Favre. Il y a une enquête policière, il y a une enquête du coroner, il y a une enquête aussi de la régie du bâtiment. Alors, nous allons, nous offrons notre entière collaboration à tous ces organismes. La STM va collaborer aux enquêtes et nous allons donc obtenir, présenter évidemment éventuellement les résultats de ces enquêtes-là. Alors, on offre nos sympathies à la famille. On a aussi également appris, au cours de la fin de semaine, le décès de M. Yves Ryan, qui a été pendant une quarantaine d'années le maire de Montréal-Nord, mais qui a aussi été pendant deux mandats président de la STCUM à l'époque. M. Ryan avait même été le premier président du conseil d'administration, parce qu'auparavant, il y avait un président directeur général, mais les fonctions avaient été scindées. Et c'est M. Ryan qui avait été le premier à occuper le poste. Alors, il a marqué par son leadership sa présence auprès à la présidence du conseil d'administration. Alors, on offre nos sincères condoléances à la famille également. Il y aura une présence de la STM au funérail de M. Ryan pendant la fin de semaine. Parmi les activités auxquelles on a participé, il y a eu les 20 ans de l'itinéraire qui ont été soulignés hier. Vous connaissez le magazine, le magazine qu'on peut procurer dans le métro, et on est fiers de le dire. Depuis 20 ans, la Société de transport de Montréal, dès les premiers jours, avait permis à l'itinéraire de s'implanter dans le métro, ce qui n'était pas une pratique courante. Et donc, on avait établi dès le départ une relation de complicité avec le magazine qui, depuis 20 ans, permet notamment au Camelot de distribuer le journal au chaud à l'abri des intempéries. Et puis, tout ça, vous savez, ça a bien teinté toutes nos relations vis-à-vis de l'itinérance, puisque vous savez que même maintenant, on a une collaboration avec la Société de développement commercial, de développement social Ville-Marie, qui intervient avec des organismes communautaires dans différentes stations de métro pour accompagner les itinérants qui s'y trouvent. Alors, notre relation avec l'itinéraire a certainement contribué à développer cette attitude-là, et cette ouverture-là face à l'itinérance. On était très heureux hier de permettre à une soixantaine de camelots, 30 camelots de l'itinéraire, une vingtaine de personnes du milieu de la scène et une vingtaine de personnes du milieu des affaires d'aller dans le métro pour vendre l'itinéraire dans cette journée. On a aussi, au cours de 2013, poursuivi nos activités de générosité, nos campagnes de générosité au sein de l'entreprise. Les employés, les retraités de l'ASTM, on est très heureux de le dire, ont réussi au cours de l'année à amasser des dons d'un million cent mille dollars. Donc, tout ça s'est fait généreusement, bénévolement de la part des employés et des retraités. L'essentiel des dons a été versé à quatre organismes que l'ASTM parraine s'entraide, la Croix-Rouge, Partenaire Santé Québec et le Riche-Aubus. On est très heureux de saluer la générosité des employés de l'ASTM. Un autre événement très heureux en 2013. Vous savez qu'on vous parle chaque année de records d'achalandage et d'augmentation de l'achalandage. En 2013, on est très heureux de pouvoir vous dire qu'on a atteint encore une fois un niveau d'achalandage record à 416,6 millions de déplacements. C'est un record historique pour l'ASTM. Et en 2014, on vise d'aller encore plus haut. Notre objectif en 2014, c'est 422 millions, 4 déplacements. J'espère que l'an prochain, au même moment, je viendrai vous dire qu'on a atteint l'objectif et qu'on l'a même dépassé. Alors, félicitations à tous les membres et tout le personnel de l'ASTM qui nous a permis d'atteindre cet objectif-là. Et merci aussi à tous les clients, puisque c'est vous, finalement, ces gens-là qui se présentent tous les jours dans le réseau. Alors, merci beaucoup d'être là et de continuer à y être. Et quand vous y êtes, vous avez probablement remarqué depuis quelques jours, depuis quelques semaines, cette campagne qu'on a lancée qui s'appelle Bien voyager ensemble. Alors, vous avez vu ça dans le métro. Ça commence à s'implanter, si je ne me trompe pas, dans les autobus graduellement de ces jours-ci. C'est pour rappeler à la clientèle des bons comportements, bien tenir son cellulaire, par exemple. Vous voyez, vous savez qu'il y a plusieurs clients qui échappent leur téléphone sur la voie, ce qui finit par causer des arrêts de service parce qu'il faut aller chercher le téléphone. Donc, ces objectifs-là visent à bien voyager ensemble et aussi à assurer que des petits pépins qui se présentent comme ça ne vont pas avoir de conséquences sur le service. laisser sortir les gens avant d'entrer, ça a l'air évident comme ça, mais je pense que c'est encore nécessaire de le rappeler parce qu'il y a des gens qui l'oublient peut-être à l'occasion lorsqu'ils sont un peu pressés. On parle d'imposer sa musique aux autres, donc on encourage les clients qui écoutent leur iPod ou leur appareil trop fort à baisser la musique pour qu'ils ne partagent pas nécessairement les mêmes goûts musicaux que l'ensemble de la clientèle. Alors, c'est des rappels comme ça. Puis, il y en a un qui n'est pas là, mais je trouve très important, c'est le sac à dos. Souvent, les gens qui portent leur sac à dos ne se rendent pas compte qui prennent deux places finalement et qui bousculent tout le monde en se tournant. Alors, c'est des habitudes qu'on veut implanter davantage. Puis, en le rappelant avec, vous voyez, le type de message, c'est bien fait, c'est coloré, puis ça se fait avec un certain humour. Et donc, le message va passer de cette manière-là. On a aussi amélioré pendant l'année, on va continuer à le faire, la sonorisation du métro pour maximiser la diffusion des messages d'information. Et vous avez sûrement remarqué qu'on comprend mieux ce qu'on dit quand on nous annonce différents messages. Donc, ça se fait depuis plusieurs années. En 2013, le nouveau système a été déployé dans les stations Manque, Verdun, La Salle, Charlevoix, Saint-Laurent et Baudry. Et l'implantation va se poursuivre en 2014. Maintenant, vous avez pris connaissance sûrement au cours des derniers jours, des dernières semaines du dépôt de notre budget, le budget qui a été déposé et adopté la semaine dernière. Au préalable, on avait adopté en décembre la nouvelle grille tarifaire. Vous savez, j'ai eu l'occasion de l'expliquer. M. Retran aussi a eu l'occasion de l'expliquer dans plusieurs entrevues que l'on reconnaît que la période économique est difficile au Québec. Le contexte des finances publiques n'est pas l'idéal. Et la STM se retrouve dans cette situation-là, dans la mesure où nos deux de nos principaux bailleurs de fonds ont des difficultés financières. Donc, ça se répercute, évidemment, dans notre capacité à nous de répondre aux besoins. Alors, on a adopté un budget pragmatique qui se chiffre à 1,3 milliard de dollars, une hausse très minime de 0,6 %, si on compare à l'an dernier. Ce qui nous a, pour arriver à ces montants-là, et l'impact, pour avoir un impact minime sur les services, c'est ce qu'on avait mentionné dès le départ en demandant qu'on réussisse à trouver des économies. Bien, on a fait un effort important à l'interne, on a dégagé 65 millions d'économies dans les services administratifs, si on peut dire, qui, donc, n'ont pas d'impact direct sur la clientèle, qui en ont un à terme, puisqu'évidemment, ces gens-là font des choses qui, au bout du compte, se rendent jusqu'au client, mais à court terme, ces impacts-là sont minimes. Malheureusement, on a dû quand même se résigner à quelques mesures de rationalisation en optimisant le service de bus, d'une part, en baissant aussi ou en augmentant les taux de charge qui aura un impact sur à peu près 3,1 %, qui va réduire de 3,1 % le nombre d'heures parcourues par les autobus. C'est clair que ça va avoir un impact qu'on souhaite minime, mais ça va avoir un impact néanmoins à l'extérieur des heures de pointe et pendant les fins de semaine. Et soyez assurés qu'on reste à l'affût, quand même, de ces impacts-là pour pouvoir réagir au cas où les impacts puissent être au-delà de ce qu'on avait escompté. Je vous dis, cela dit, que dans le métro, le service est maintenu tel quel, que le nombre d'heures et de kilomètres parcourus par le métro ne changera pas. Puis, du côté du transport adapté, le service est bonifié de 4,2 % par rapport au budget de l'année dernière. Donc, on prévoit 3,4 millions de déplacements dans le transport adapté. C'est énorme. C'est le double de ce qu'on faisait en 2005. Donc, il y a une croissance exponentielle des déplacements en transport adapté. On veut répondre à cette demande-là et dans toutes nos représentations auprès des gouvernements, de la Ville de Montréal, des gouvernements du Québec, on est derrière vous pour dire, on a besoin de financement pour assurer le service le plus efficace possible dans le transport adapté. Maintenant, du côté de nos bailleurs de fonds, j'en parlais, l'agglomération de Montréal nous verse une contribution globale de 400,8 millions de dollars. La clientèle fait sa part. C'est important de le dire. On a augmenté les tarifs en moyenne de 3,2. Et je le dis parce que la clientèle, vous payez 50 % de nos coûts. Je pense que c'est important. Et quand on le compare aux autres sociétés de transport au Québec, vous faites une part plus grande, d'ailleurs, c'est autour de 30-35 %. Donc, on vous en remercie. On comprend l'importance que le service a pour vous. Et on vous remercie énormément pour cet effort-là qu'on vous demande chaque année. On est à la recherche de nouvelles sources de revenus, cependant, pour que les impacts des difficultés budgétaires de nos partenaires soient minimes. On a formulé des demandes au gouvernement du Québec pour stabiliser notre situation financière parce qu'on l'a expliqué, nos besoins augmentent en termes de maintenir nos actifs. Quand on vous dit qu'on aura des nouveaux trains l'année prochaine et au cours de l'année et au cours des prochaines années, bien, ces trains-là arrivent avec la facture. Donc, tout ça a un impact sur notre service de la dette. Alors, si on veut continuer à offrir un service de qualité, il faut que les revenus s'améliorent. Donc, il faut, du point de vue des gouvernements, qu'on continue à les convaincre d'augmenter les sommes destinées au maintien de nos actifs. Il faut bonifier aussi le financement pour l'amélioration du service et surtout permettre aux municipalités aussi de dégager des marges de manœuvre pour pouvoir continuer à nous soutenir davantage. Et on doit également rétablir un financement adéquat pour pouvoir offrir un service de qualité aux transports adaptés. Et vous avez certainement entendu ces informations-là à propos des tarifs d'électricité. Bien, il faut qu'on continue à faire des représentations auprès du gouvernement pour ne pas être affecté par une hausse de nos tarifs d'électricité. Le métro fonctionne à l'électricité et une augmentation des tarifs qui nous sont accordés a un impact direct, évidemment, sur nos coûts. On attend évidemment avec impatience la politique québécoise de mobilité durable. C'est quelque chose dont vous devriez entendre parler très, très bientôt. Et bien, j'espère qu'on sera en mesure de se réjouir de cette politique-là et soyez assurés qu'on va surveiller ça avec un grand intérêt. Cela dit, malgré ces nouvelles un peu plus difficiles, on maintient notre objectif d'améliorer l'expérience client. Vous allez voir cette année le nouveau train azur qui va commencer à circuler éventuellement. D'abord sans client parce qu'on veut s'assurer que le train roule bien, qu'il n'y a pas de problème avant de pouvoir vous permettre de monter à bord. Et d'ici, peut-être, minimalement la fin de l'année, en tout cas certainement en 2015, vous allez pouvoir être parmi les premiers, j'espère, à monter à bord de ce train-là. On va poursuivre également le déploiement de mesures préférentielles pour autobus. C'est essentiellement, il y a des voies réservées. Il y a aussi une synchronisation des feux de circulation, une amélioration pour améliorer la fluidité. Et donc, soyez assurés que malgré ces difficultés et ces périodes peut-être plus difficiles, on prendra tous les moyens pour améliorer l'expérience client. J'espère qu'on pourra dire plus tard qu'on a simplement reculé un peu pour mieux sauter. Alors, voilà, ça fait le tour des activités des dernières semaines. On va passer maintenant à la période des questions. J'invite M. Lucien Landry, qui veut nous parler de carte or. Bonsoir, M. Landry. M. le Président, en premier lieu, je viens de vous féliciter pour votre nomination. Merci. Et je parle au nom du Conseil des aînés du Centre-Sud. Lors de votre présentation, on a remarqué avec surprise une déception, mais une consolation. C'est-à-dire, il n'y a pas de représentant de l'arrondissement Ville-Marie au sein du Conseil d'administration. Ça nous fait un petit peu de la peine. Par contre, par votre présence, qui était très active dans le quartier Centre-Sud, vous connaissez le Centre-Sud. Alors, on s'en réjouit, puis on espère que vous agirez comme porte-parole des gens du quartier Centre-Sud, de Ville-Marie surtout, Saint-Jacques et McGill, à ce niveau-là. C'est un quartier très bien desservi pour avoir passé quelques matinées aux stations de métro. C'est le quartier, c'est le district où il y a plus de stations de métro. C'est ça. Alors, ma question, M. le Président, c'est, il avait, dans les années passées, je pense, il y a deux ans, un projet qu'on appelle la Carte d'Armes. C'était des systèmes de transports qui étaient axés auprès des personnes âgées. Vous parlez des navettes d'Armes? Les navettes d'Armes. Les navettes, c'est un système. Oui. Les navettes d'Armes. Oui. Alors, est-ce que, M. le Président, s'est laissé à la STM de continuer ce projet-là, ou est-ce qu'il y a matière à développement? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, on s'est dit aussi, nous, au niveau des aînés, on représente 66 organismes dans le Centre-Sud auprès des personnes âgées, et on s'est dit, nous, au lieu d'énoncer ou de critiquer ou de faire des demandes, c'est demander comment, ensemble, on peut trouver des solutions pour vous proposer des projets. Est-ce que vous pouvez faire pour nous, mais ensemble, on puisse travailler ensemble, puis participer à une forme de concertation avec les aînés par rapport aux préoccupations, parce qu'on sait que de plus en plus, les personnes vieillissent, puis ça devient de plus en plus un problème. Alors, M. le Président, je tiens à dire, au nom du Conseil, on est intéressé à participer, à échanger à vous, puis à collaborer dans ce sens-là. Bien, je vous remercie. Je ne dirais pas que le vieillissement est un problème, c'est une réalité à laquelle il faut s'adapter. Pour ce qui est des navetteurs, il y a déjà des navettes qui existent dans certains secteurs, mais je vais laisser M. Rotran, qui est président du comité de services à la clientèle, vous répondre, là, M. Rotran. Bonjour, M. Landry. J'ai trouvé vos questions fort pertinentes. L'orientation du Conseil d'administration est d'essayer de donner le meilleur service possible, attirer une nouvelle clientèle, fidéliser la clientèle existante, mais dans notre moyen. Donc, on ne peut pas faire tout sans avoir l'appui de nos partenaires sur tous les gouvernements du Québec et l'agglomération de Montréal. Pour votre première question, je voudrais vous donner la réponse à une question que vous n'avez pas posée, juste pour commencer la balle à rouler. Cette année, comme d'habitude, on a assuré un tarif réduit pour les aînés qui est très, très abordable. Nous avons regardé les autres sociétés dans le Grand Montréal. À Longuey, le tarif pour les aînés va être 54 dollars par mois. À Laval, 52 dollars par mois. Mais ici, à Montréal, ça va être 47 dollars, 25. Et vous avez le droit d'utiliser le métro dans notre système aussi. Sur la question des navettes, nous avons créé un service de navettes, soit par minibus, soit par taxi collectif dans quelques zones. C'est toujours un projet pilote. Dans quelques zones, ça a bien marché. On a une clientèle bien planifiée, les gens l'utilisent. Dans quelques villes partenaires comme Dorval et Point Clair, c'est donné par taxi collectif dans les hautes zones à Côte-Saint-Luc, à Hunts et Cartierville. Ailleurs, c'était par minibus. Mais ça n'a pas fonctionné partout. Actuellement, le Comité de service à la clientèle est en train de regarder comment on desserbe la clientèle vieillissant dans la meilleure façon, à la meilleure coût. Donc, ce n'est pas ce soir que j'ai pu faire une promesse d'augmentation de ce type de service. Je dois vous dire, tristement, il y a une ou deux navettes qui étaient créées il y a quelques années qui ne fonctionnent pas, qu'après consultation avec les arrondissements, on va annuler. Mais ça reste possible dans les autres zones, on va ajouter des services. Donc, je prends en note votre recommandation, ce sera très étudié par le Comité, dans le biais du travail qu'ils ont fait pour desserver la clientèle âgée. Merci, M. Rattard. Juste pour vous dire quelque chose, M. le Président, si vous me le permettez, c'est qu'on va participer avec vous à sensibiliser nos élus au niveau fédéral et provincial à supporter le transport collectif. Comptez sur notre appui. Merci, M. Landry. Mme Jeannine Thomas. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Jeannine Thomas. Ça fait des années que je suis élevée au Club d'Aviron de Montréal qui se trouve à l'île Jean-Drapeau, tout à fait à l'extrémité ouest-est. Ce que je voudrais, c'est avoir un autobus pour tous nos athlètes. Parce que souvent, le soir, dans l'obscurité, de voir marcher tout cet endroit qui est complètement désert, ce n'est pas recommandé. Beaucoup de personnes m'ont demandé d'avoir quelqu'un qui les accompagne, parce que c'est nous déjà arrivés, et moi personnellement, de voir un individu qui marche, qui court là, qui a l'air d'être perdu. On ne sait pas ce qui est là, c'est complètement isolé. Nous avons à peu près 150 personnes. Des jeunes, des personnes dans la quarantaine, cinquantaine, soixantaine, qui viennent faire le sport, dans le kayak, le bateau dragon, surtout l'aviron, et puis c'est encore une autre activité. Nous, ce qui est important, c'est d'avoir un autobus 770, comme vous avez pour la plage, comme vous avez pour le casino, et aussi pour la ronde. Il n'y a qu'une raison pour que nous, on soit isolés. Surtout pas en hiver, quand il fait noir. Surtout en hiver, quand il fait noir. Sur les autobus en ville, c'est marqué qu'une femme, une fois qu'il fait noir, dans l'obscurité, elle peut demander de descendre entre deux arrêts. Mais nous, quand on sort, déjà à trois heures ou à quatre heures, il fait noir. Puis il faut qu'on traverse le pont du cosmos, il faut qu'on est dans cet endroit complètement isolé, parce que vous avez cet invite complet. Oui, je ne vois pas pourquoi vous parlez. Oui. Donc nous, il n'y a qu'une raison qu'on n'ait pas d'autobus. Écoutez, je vais vous laisser discuter avec quelqu'un, on va prendre vos coordonnées. M. Bélanger, on s'adapte toujours selon les différents besoins, on prend ça en considération. Donc M. Bélanger va prendre vos coordonnées, discuter avec vous, et on pourra évaluer la chose. Mais je ne peux pas vous dire quel sera le résultat final, mais au moins je peux vous dire qu'on va regarder. Mais c'est rentable. Si ça ne marche pas, au moins essayez d'avoir le bus de la plage qui va en même temps chez nous. Donc c'est aussi, ce n'est pas une perte pour vous ni pour nous. En tout cas, donc M. Bélanger qui est là, on va prendre vos coordonnées, on va examiner ça, puis M. Bélanger vous donnera des nouvelles dès qu'on aura pu éclaircir la situation. Merci, Mme Thomas. J'invite maintenant M. Gérald Briand, qui veut nous parler de la fréquence de l'autobus 86. Bonsoir. Bonsoir, M. le Président. Vélicitations pour votre nomination. Merci. Oui, pour l'autobus 86, il y a beaucoup de monde à prendre le temps qui se plaint de la 86. On a le public, les hommes d'affaires, et surtout les travailleurs. Il y en a sur le circuit qui peuvent perdre leurs emplois. L'année passée, je suis venu voir l'ancien président, M. Michel Courtement. M. Labrecq. Oui, excusez, M. Labrecq, avec une représentante syndicale. Je suis venu ici pour lui dire qu'est-ce qu'il y en était, qu'il y a une dame qui avait perdu son emploi, parce qu'il fallait deux fois qu'elle était en retard, parce que l'autobus est au 40 minutes. Tout le monde s'est plaint de cet autobus, et on aimerait avoir des améliorations, si possible, de votre part. Donc, vous trouvez que l'autobus ne passe pas assez souvent? L'autobus passe pas assez souvent. 40 minutes, c'est vraiment long. Si tu manques l'autobus 86, il faut attendre 40 minutes encore. Si tu commences à 8 heures, tu appelles ton patron. Moi-même, j'ai appelé ma patronne pour le dire. Je comprends pas, pas manquer l'autobus, je comprends bien. M. Rotrand peut peut-être préciser quelque chose? Oui, avant que je réponde à M. Briand, vous me permettez… M. Rotrand, lui, était là de l'an passé quand j'ai rencontré… Oui, oui, avant que je réponde à M. Briand, vous me permettez, M. le Président est reconnu dans la salle, un élu de la consémence de bal de Montréal qui nous rejoint ce soir, M. Craig Sauvé, conseiller d'arrondissement, se doit, je vous souhaite la bienvenue, M. Sauvé. M. Briand, je me souviens de votre intervention. Il y a deux ans que vous étiez ici… M. L'an passé. M. L'an passé et vous avez nous indiqué que les autobus étaient en retard. M. 86. M. Nous avons traité cette question. La plainte que vous avez aujourd'hui a augmenté la fréquence. C'était pas que les autobus n'aient pas à l'heure. J'ai regardé la situation. Il y a 47 départs par jour sur la ligne 86. Et le temps maximal entre autobus est 31 minutes. Ça varie entre 25 et 31 minutes, dépendant de la journée. Ce que je ferais, parce que je ne peux pas répondre ce soir, je vais vérifier avec nos services, la division autobus, s'il y a un problème. Si vous dites que c'est 40 minutes, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Mais selon la cédule, c'est entre 25 et 31 minutes. On va regarder l'achalandage et voir si un ajustement est nécessaire. Mais ça, dans le contexte de cette année qui vient, va être très difficile. On a annoncé une optimisation des services. Et effectivement, on veut assurer que chaque sous-dépensé, c'est la meilleure dépense pour donner le meilleur service à le plus grand nombre de personnes. On va regarder la situation. On va vous contacter dans les 60 jours qui viennent. 60 jours. C'est parce que sur le circuit, il y a beaucoup de voies ferrées. Donc, sur le circuit de la 86, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de voies ferrées. Donc, il faut que l'autobus arrête quand il y a un train, c'est sûr. C'est d'accord. Des minutes d'attente et d'attente et d'attente. Les hommes d'affaires ne sont pas contents. Le public n'est pas content et les travailleurs n'ont plus. Il faudra faire quelque chose à la 86. Comme M. Retrand vous dit, on va regarder ça et on va vous revenir. Alors, merci, M. Retrand. Merci, M. Retrand. Bonsoir, M. le Président. Merci de m'accueillir. Donc, félicitations pour votre nomination également. Je sais qu'on vous le répète souvent ce soir, mais je tiens par ailleurs vous féliciter. Écoutez, moi, j'ai la chance, je dis une chance, de prendre le réseau régulier de façon assez fréquente, quand ça fonctionne, quand il n'y a pas trop de neige et tout ça. Donc, vous savez, dans le réseau régulier, vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de déplacements, donc il y a beaucoup de personnes aussi. Moi, ce qui m'arrive souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens avec poussettes, mais vraiment, vraiment beaucoup, surtout sur ma ligne, la 97, je prends ça souvent. Puis souvent, il y a deux poussettes, deux, trois poussettes qui rentrent en même temps. Donc, là où je me pose une question, c'est qu'on sait qu'on ne peut pas entrer deux personnes à mobilité réduite dans les autobus pour une raison, semble-t-il, de sécurité, tout ça. Mais comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut permettre aux gens en poussette d'être plusieurs que trois personnes, alors que pour une personne à mobilité réduite, ce n'est pas la même chose? Est-ce qu'on considère que les gens à mobilité réduite sont incapables d'évaluer leur sécurité? Bien, je ne crois pas que ce soit le cas, mais là, il y a une question peut-être de réglementation, M. Desrosiers. Oui, il y a une question de réglementation. C'est, vous avez un endroit avec le dossier, il devait être dans un certain sens de circulation. Au Québec, on n'est pas requis d'attacher les chaises. Ailleurs, on l'est. C'est comme ça qu'on l'a fait. On essaie d'optimiser au maximum cet endroit-là. Les poussettes, c'est beaucoup difficile à faire respecter parce qu'elles ne sont pas toutes égales. Souvent, les gens vont rentrer avec des poussettes parapluies. Ça, ce n'est pas trop un problème. Mais là où je vous rejoins, de plus en plus, les poussettes ont pris du volume. Et c'est un enjeu. Je vous dirais, il est très difficile de faire une règle ou un règlement avec ça. Ce qu'on essaie de faire, c'est, je vous dirais, demander aux gens de s'accommoder le mieux possible entre eux par rapport à ça. Je n'ai pas de solution magique pour ça. Évidemment, je n'attendais pas de solution, effectivement. Mais ce que je peux vous demander, c'est qu'au niveau, par exemple, de la ville de Berlin, eux, ils permettent à deux personnes d'être à bord de l'autopiste. Et même actuellement, quand il n'y a pas beaucoup de circulation, il y a certains chauffeurs qui sont un peu laxes sur cette réglementation-là. Donc, je me demande, est-ce qu'un jour, il y aura un changement de réglementation pour pouvoir permettre aux personnes d'être au moins deux? Parce que ce n'est pas vrai qu'on est toujours tout seul, là. Je vous dirais, votre question est pertinente. Berlin, je l'ai vue, et j'ai vu des endroits aussi où il y a deux places pour les chaises. Sans réaménagement du bus, ça serait assez complexe. Il faut toujours voir, nous, quand tout va bien, on est tous très contents. Mais quand il arrive un accident, là, tout le monde s'en mêle et on dit, bien là, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Est-ce qu'on n'aura jamais deux places? Je ne peux pas vous dire ça. Je garde en tête votre commentaire, mais si on a deux places, ils vont sécuritaires les deux, c'est clair. J'espère que oui. Oui, oui. Je vous parlais tout à l'heure de la campagne de sensibilisation au comportement dans l'autobus au conseil d'administration cet après-midi à la réunion préparatoire. On se disait que ce serait peut-être une bonne idée d'avoir aussi des icônes qui parlent, qui expriment aussi les besoins qu'ont les personnes à fauteuil roulant qui sont dans le réseau pour rappeler aux gens qu'on doit les laisser passer. On doit leur donner de l'espace pour pouvoir reculer et tout ça. Donc, on veut sensibiliser la clientèle aussi à l'attitude à avoir quand un client arrive en fauteuil roulant. Parce qu'honnêtement, ce n'est pas toujours idéal. Non, bien là, je le comprends. Donc, je vous dis qu'on a cette idée-là de peut-être faire une campagne particulière, surtout sur les lignes qui sont davantage utilisées. Si je peux apporter un point d'aparté sur cette question. Et aussi, je sais qu'il y a un nouveau plan de formation pour les chauffeurs actuellement. Puis moi, ce que je trouve déplorable comme situation, c'est que souvent, le chauffeur laisse entrer les gens non à mobilité réduite avant de nous permettre de sortir. C'est de façon très fréquente. Donc, au final, on reste toujours pris dans la… Oui, puis je comprends. Puis là, c'est de se faufiler, évidemment, tous les gens. Vous avez… c'est une bonne observation. Peut-être qu'il y aurait lieu de sensibiliser les chauffeurs à cette réalité-là. Parce que j'ai vu au mois de septembre dernier la capsule de formation. Oui. Puis bon, c'était très bien. C'était très positif comme formation. Mais, je veux dire, si ce n'est pas concrétisé après… Des fois, il faut que les messages soient répétés. Ce que je peux me permettre aussi, c'est qu'on a près de 5 000 chauffeurs. C'est parfait. Le temps qu'on fasse le tour de tous les chauffeurs. Tous les nouveaux chauffeurs ont cette formation-là. Maintenant, avant qu'on ait fait le tour de tout le monde, on ne va pas tous les retirer de la route en même temps. Non, non. Mais je prends votre commentaire et on va réussir sur ce point-là. Merci, M. Simard. D'accord, merci. Merci d'être venu. M. Simard, M. Morissette, c'est M. Simard que j'invite maintenant. M. Guy Simard qui veut nous parler de ponctualité. M. Simard. M. Simard. M. Simard. Lisez ici, vous passez, vous m'avez écrit quatre pages. OK, merci. Bien. Félicitations comme tout le monde, mais je ne vous le dirai pas. Vous vous souhaitez bonne année. Merci. Mesdames, madame du conseil, moi, c'est une question par rapport à ponctualité en transport adopté, surtout avec les minibus. Je sais que depuis que je suis arrivé, j'ai parlé avec plusieurs personnes, j'ai eu plusieurs des réponses, mais en passant, les faits que je vous ai donnés, M. Schnott, puis Mme Ducotte, puis l'autre monsieur, si vous permettez, je l'ai fait vite, puis avec les judiciaires de dictateurs, là, ils te mettent des mots que tu n'es pas supposé te dire, là. Fait que permettez-moi de le corriger, de vous le renvoyer, s'il vous plaît. On ne vous citerait pas. Ben non, vous allez rire, mettez ça sur YouTube. Bon. Moi, je voulais demander, c'est parce que dernièrement, j'ai remarqué que les minibus, il y a des retards qui se ferment, mais on dirait que c'est provoqué, parce que vous avez une valeur qui parle de la ponctualité, puis vous marquez sur Internet comme quoi vous vous engagez dans la demi-heure qui suit d'être présent, vous venez nous chercher. Puis par message téléphonique à l'option 2, on dit, il se peut qu'il y ait un retard, mais on n'a pas appelé avant 30 minutes. Mais dernièrement, on dirait que les retards, ils se provoquent. Puis la façon que ça se fait, comme les exemples que j'ai marqués dans votre feuille, là, c'est qu'on me demande, comme exemple, d'être prête, je demande un départ pour 7 heures, pour arriver à 7 heures, on me dit, sois prête à 6 heures, puis là, l'autobus arrive en retard, puis quand le chauffeur te prend, il dit, bien, moi, on me dit qu'on devait te prendre à E29. Je dis, bien, là, t'es rendu à 40, t'es en retard. Il dit, bien, techniquement, je ne suis pas parce que je suis dans ma demi-heure. Je pense qu'on n'a pas compris le même système, toi et moi. Puis après ça, il faut qu'il y ait conduit quelqu'un. Ça fait que déjà là, entre-temps, vu que t'es venu me chercher, qu'il n'est plus à la même heure, puis il faut que t'ailles porter quelqu'un, c'est plus la même heure d'arriver, je suis en retard. La question, je vous demande, c'est quoi la ponctualité qu'on doit respecter? L'heure d'embarquement, l'heure d'arriver, ou bien, donc, l'heure que le chauffeur doit m'embarquer? Parce que là, moi, j'en perds mon leptain, je ne sais plus comment siduler mes arrivées, puis je ne veux pas arriver quand même une heure en avance, parce que comme tout le monde, on n'aime pas ça arriver trop de bonheur. Puis arriver en retard, en des rendez-vous, comme la semaine passée, j'ai été obligé de canceller un rendez-vous avec un psychologue, parce que le gars, il est arrivé dix minutes avant ma date d'arriver. Fait que j'ai cancellé tout. Puis c'est ça, je me demande, c'est quoi qui… Des fois, c'est trop tôt, des fois, c'est trop tard. Vous aimeriez que votre demi-heure de jeu soit la même pour vous? Non, mais si vous rajoutez quelqu'un dans ma demi-heure, vous venez de changer ma donne au bout, là, parce que là, ce n'est plus un retard peut-être que vous êtes en retard, c'est un retard provoqué. L'autre question que j'aimerais aussi demander, le respect des chauffeurs. J'ai remarqué, puis tout de suite, les gens vont me confirmer, « Ben non, on va dire, je suis un fou, là. » Mais 95 % des femmes chauffeurs ont un beau sourire, puis t'accueilles avec politesse, puis c'est agréable. Comparé à 90 % des chauffeurs qui sont encore plus… Surtout les plus vieux, les bougonneux, mais ils sont bêtes, puis… Tu sais, c'était en retard, là, le minimum. Excuse-toi, même éventuellement une histoire où je vais être content, mais de ne pas dire que tu es en retard, tu as une phase de but, puis de faire dire des fois, « Ben, regarde, tu peux toujours te plaire au service à clientèle, puis tu sais que tu as besoin de rejoindre le service à clientèle, tu n'ausses pas à appeler. » Fait que s'il y a un moyen, parce que le chauffeur, c'est lui qui est à première ligne, puis c'est un service à clientèle, t'es avec le public, puis si t'as un sourire, peut-être bien qu'on va moins chialer après toi. C'est sûr que la courtoisie, c'est essentiel. Ça serait agréable. Il y a un sourire par en dedans, là, mais… Oui. Ça fait que c'est des questions que je voulais apporter. Je vais laisser M. Desrosiers répondre plus spécifiquement, là, sur… Puis surtout, si vous permettez avant de dire… Sur la ponctualité. On me dit souvent, « Ben, c'est un cas isolé. » Mais des fois, je me demande, « C'est-tu moins le cas isolé? » Parce qu'on dirait que c'est toujours moins que ça arrive. Je ne sais pas si les autres, ça arrive la même affaire. Écoutez, ça nous préoccupe beaucoup. Puis là-dessus, c'est pas sans savoir. On fait des sondages. On a aussi des clients mystères. Quand on voit quelque chose, que ce soit dans le réseau régulier, dans le transport adapté, on va corriger. On informe tout le temps. Quand vous vivez des choses, dites-le. Soyez assurés qu'on fait le suivi. Les taux sont bons, mais je ne peux pas nier. Ce n'est pas tout le monde qui est parfait et qui arrive sûrement à des enjeux. La seule façon de s'améliorer, c'est de le savoir. Ça, c'est la règle numéro un. Pour ce qui est des retards, on nous dit… On a changé de version de logiciel récemment pour… au transport adapté. Ça l'a amélioré beaucoup de choses, mais on nous dit que le milieu a noté un certain retard de plus et un temps de transport plus long. C'est des choses qu'on enquête actuellement. La moyenne, ça ne l'a pas changé. Mais le milieu ne pense pas ça pour rien. Ça, on va vraiment l'investiguer correctement. C'est des nouveaux logiciels. On va le vérifier. Mais sachez qu'on est bien conscient de ça. Et ce qu'on va regarder principalement, c'est les retards. Parce que 30 minutes, je sais, ce n'est pas drôle. Et l'état de parcours aussi au niveau du jumelage. Ça, je peux vous assurer que c'est fait. La question technique, comment on calcule, il y a éminemment mieux qualifié que moi, M. Gagnon, qui peut vous répondre à ça. Bien, en fait, sans prendre aujourd'hui, parce que effectivement, c'est très technique. Monsieur nous a partagé, effectivement, toutes les situations qu'il a vécues. Ce que je propose, c'est qu'on prenne le temps, justement, de passer tout ça avec lui, vous lui expliquer. Et ça nous fera plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne au niveau de la ponctualité. Est-ce qu'on a vos coordonnées? Non, on n'a pas vos coordonnées. Oui, je les ai mis en tête sur votre feuille. On les a toujours en d'accord. Oui. Et si vous permettez, quand on dit qu'on doit appeler le service à clientèle, quand ça prend 20 minutes pour avoir la ligne et ça t'en prend 15 minutes pour avoir une réponse, je ne sais pas où est-ce que votre 4 minutes vous avez dit dans votre dernière réunion, vous l'avez pris, à moins que je t'ai un cas isolé encore. Mais, tu sais, des fois… On m'en a beaucoup parlé. Je suis conscient qu'il y a des… Oui, mais même Mme Turcotte pourrait vous en parler. Des fois, dans le jour, à certaines heures, ce n'est pas évident d'appeler. J'ai fait l'exercice moi-même. Il y a deux semaines, j'ai appelé. J'ai eu la ligne en 20 secondes. Puis, la semaine d'après, j'ai appelé. On m'a dit rappeler plus tard. Mais là-dessus, avez-vous une ligne rouge avec un téléphone direct connecté là-bas qui vous répond? Non, mais je suis tombé peut-être la fois où ça a répondu en 20 secondes. Mais je voulais vérifier quelle était la réalité des choses. Puis, la deuxième fois, on va faire comme on vous fait. On m'a dit rappeler plus tard. Alors, il savait que c'est qui qui a appelé. Ils ont répondu. Non, mais j'appelais de chez moi. Puis, le téléphone n'est pas à mon nom. Alors, ce n'était pas arrangé. Si je peux me permettre, M. le Président, on va dire la vraie chose. Actuellement, il y a un grand volume qui augmente au niveau des centres d'appels. On est conscient. Vous n'êtes pas sans savoir que notre financement est plafonné. Ça fait que le choix qu'on a fait, nous, c'est qu'on va privilégier les déplacements. Et en plus du fait qu'il faudrait… Si on avait théoriquement un monde parfait, j'ajouterais des gens pour prendre un téléphone. Mais je préfère prendre ces sous-là et des postes vacants. Ça fait que la situation devrait s'améliorer un peu, mais on est conscient qu'on a un enjeu de ce côté-là. Je ne peux pas ligner. Peut-être qu'on s'est ajouté que si vous êtes à l'aise avec le système CIRTA, c'est une façon du moins… C'est sûr que des fois, on n'a pas le choix d'appeler au centre d'appels quand c'est une nouvelle adresse ou on veut aller dans une nouvelle adresse et ce n'est pas une adresse de lieu public. Là, on n'a pas le choix de passer ou si on veut faire un intérêt. Mais il reste que pour plusieurs déplacements, on peut utiliser CIRTA. C'est une façon d'éviter la congestion. Parce qu'il y a des périodes dans la journée que c'est plus difficile. Même moi, il y a un samedi avant-midi, j'ai tout essayé, puis redire, 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 mais ça ne marchait pas. Puis dans le premier coup, j'ai eu du premier coup. Merci. Merci, c'est ça. Merci, Marie, merci, puis je l'utilise. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Théo-David, maintenant. Il est derrière vous. Ah, il est derrière vous, monsieur David. Oui, ici. Monsieur le Président. Bonsoir. J'aimerais savoir qui est responsable des abris d'autobus sur le coin. Est-ce que c'est la société ou c'est la ville? Je peux vous répondre que ça peut être trois... Hein? Ça peut être trois personnes, ça peut être la ville, pas trois personnes, trois institutions, ça peut être... Non, mais franchement, là, au début de janvier, au début de janvier, j'étais au coin de la rue... Voyons... Laurier et puis l'avenue du parc. Il y avait de la glace, pas de la neige, de la glace. Je ne pouvais pas monter avec mon char d'assaut. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que... Ça l'arrendait, c'est moi. de l'abri d'autobus. Non. Lui, arrête, où il go, va en neige. Puis là, là, c'était des jeunes qui sont accrochés après l'autobus qui est tout crotté. C'était pas sale, elle était crotté. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Écoutez, vous me parlez de cet abri bus-là, puis ce n'est pas une coïncidence. Quelqu'un m'avait envoyé une photo de cet abri bus-là, Laurier et du parc. Vous êtes mieux de parler plus fort. Oui, quelqu'un m'avait envoyé une photo, probablement à la même période, de cet abri bus-là particulièrement. J'avais posé la question. Et ça dépend. Des fois, c'est l'arrondissement. Des fois, c'est l'ASTM. Des fois, c'est le propriétaire de l'abri bus. Vous savez qu'on n'est pas propriétaire de tous nos abri bus. Alors, ça peut varier. Celui-là, c'était notre partenaire commercial. Oui, mais là, j'ai porté plainte, moi, au début de janvier. Ça a-tu donné de quoi? Je voulais parler au mur. La même maudite affaire. Mais je peux vous assurer qu'on a fait un retour avec le fournisseur. Avec quoi? Avec le fournisseur. La personne qui fait ça, ce n'est pas l'ASTM ni la ville. C'est une compagnie privée qui installe l'abri bus. Et on a fait un lien pour cet abri bus-là, je peux vous le garantir. On est intervenus. Je ne sais pas si ça s'est nettoyé aussi rapidement que vous l'auriez voulu. Mais on avait passé le message. Oui, mais ce que je trouve de bizarre, c'est un baisseur-là, plutôt que d'arrêter où il n'y a pas de glace, non. Il y a de la glace. Ce n'est pas de la neige, de la glace. Je ne vais pas monter là-dessus. Il y a des jeunes qui sont accrochés après l'autobus, parce qu'ils étaient tous crottés. Tu n'as pas sans être accrochés dans la maudité de ville. Ce n'est pas croyable. Je me pensais en Afghanistan. Bon, écoutez, on prend votre commentaire en note. Oui, mais ça, j'ai porté plainte, moi. C'est Charlie Nézère, ça. Vous avez téléphoné? Pardon? Vous avez téléphoné pour porter plainte? J'imagine qu'on a certainement pris votre plainte. Vous avez parlé à quelqu'un? J'espère qu'on a pris votre plainte. Vous avez parlé à quelqu'un? Oui. Alors, le processus suit son cours. Quelqu'un va éventuellement vous donner des explications. Mais ça, c'est bizarre pareil. Oui. Puis les autobus, ils sont tellement sales, là, que lorsqu'on arrive au coin de la rue, Oui, bien là, c'est autre chose. Vous savez, en plein hiver, des fois, c'est... on n'a pas besoin de rouler longtemps pour salir le véhicule. Oui, mais il y a des autobus qui sont propres. Oui. Je ne comprends rien. Écoutez, on prend tout ça en considération. Merci, M. David. Monsieur, maintenant, M. François Chérier. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir. J'ai une question. C'est pour Mme Turcotte. J'aimerais savoir quelle est sa position en tant que représentante des personnes handicapées au fin du CA de l'SDM pour l'accessibilité de la station Vendôme et du costume qui va se parler. Oui, bien, ça, c'est un dossier qui nous préoccupe beaucoup. On cherche des solutions. Vous avez posé la question, Mme Turcotte. On en a parlé, d'ailleurs, au conseil d'administration préparatoire aujourd'hui. Ma position est la même qu'à la STM parce que je vais vous expliquer. La STM, depuis le tout début où il y avait le projet de construction du CUSUM, c'était d'avoir un deuxième éducule. Pourquoi? Parce que l'éducule, actuellement, est déjà à sa pleine capacité au niveau de l'affluence, déjà. Ça fait que l'idée, avec le CUSUM, il va y avoir plus d'achalandage. Et depuis le début, la STM veut, la façon de solutionner la chose, c'est d'avoir un deuxième éducule qui serait totalement universellement accessible. Ce projet-là, la STM n'est pas tout ça comme maître d'oeuvre de ce projet-là. Il y a la MT, il y a aussi le CUSUM. Actuellement, ce qui est malheureux, c'est que même si c'est un projet qu'on promouit et qu'on défend depuis plusieurs mois, il reste que Québec ne s'est pas prononcé jusqu'à maintenant par rapport à la construction d'un deuxième éducule. Ce que Québec dit, c'est qu'il va y avoir des mesures temporaires dans l'éducule actuel pour faciliter la circulation des usagers. Mais on ne parle pas d'accessibilité, là. Mais par contre, même s'il y a ça, il y a ces mesures temporaires-là, puis ça, c'est vraiment des mesures temporaires, il reste que toujours des pourparlers entre la STM et Québec avec ses partenaires pour qu'il y ait un deuxième éducule et que ce deuxième éducule-là soit accessible universellement. Ça, c'est pour la position de la STM. Ce n'est pas Québec qui va décider pour... C'est la position... Ça, conjointement, parce qu'il faut trouver le financement. C'est une question de financement essentiellement. Ça coûte beaucoup de sous. Il faut creuser un tunnel entre... C'est assez compliqué. Oui. Alors, c'est... Parce que j'ai travaillé pendant... En 2001, je travaillais pour l'AMT, puis j'ai travaillé à la station Vendôme, puis je peux vous dire que c'est mal foutu de... Mais, alors, c'est pour ça qu'il faut construire un nouvel éducule. Il faut le financer. Donc, il y a des discussions à cet égard-là. Dès qu'on pourra annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle, si on s'est entendu, ça va nous faire plaisir. Le fait, mais on travaille, c'est notre objectif, là. Mais il faut réussir à convaincre tout le monde de réparer, là, cette erreur-là, peut-être. Parce que quand j'étais... Pourquoi il n'y a pas une sortie pour... Parce que quand j'étais en pleine forme, je travaillais, j'étais employé de l'AMT, j'ai conduit les trains de Rigaud qui ont disparu. Vous savez que même pour la clientèle régulière, là, ce n'est pas évident, de toute façon, de se rendre là. Mais on va... On travaille très fort pour trouver une solution. Oui. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Charrier. Oui. Il y a beaucoup de confusion concernant ce dossier. Il y a trois aspects complètement différents. La première est qu'est-ce que l'STM peut faire sur sa propre propriété dans le court terme. Il y a des mesures transitoires qui vont être financées par Québec, 3,5 millions de dollars pour assurer une meilleure fluidité dans la station actuelle. Et ça peut être fait avant l'ouverture de l'hôpital. La deuxième chose est la construction d'un deuxième véhicule qui va coûter jusqu'à 26 millions de dollars. Oui. Mais ce que les gens mêlent, ils parlent d'accessibilité aux stations mais ils parlent en même temps d'accessibilité à l'hôpital. Et pour faire ça, ça doit être dessous la propriété de l'agence de transport et dans la propriété de la centre de l'université de la santé. Mais le coût total de le projet c'est 67 millions de dollars. C'est le chiffre qu'on a étudié l'autre jour. Et comme Mme Turcotte a essayé d'expliquer, ce n'est pas le STM de financer un projet sociétal des autres partenaires. Donc, effectivement, nous avons de faire notre travail comme société. On a averti la ville, on a averti le ministère de transport et le ministère de finances. Ils comprennent le problème, ils songent de trouver une solution. Quand je ne sais pas mais ils sont au courant pour trouver une solution qui doit être financée par les autres partenaires. Sur notre propriété, on est prêt de procéder sur la propriété de l'hôpital et l'agence maître-parlétienne, ce n'est pas le STM qui va payer. Je vous remercie beaucoup. J'invite maintenant M. Vladimir Rivnak. Bonsoir. M. le Président, comme vous avez mentionné, c'est très difficile de changer des gens comme avec les sagadots. Mais qu'est-ce qu'il y a encore le pire, c'est que les gens montent dans l'autobus et tout le monde reste en avant. Et puis, il y a en arrière, c'est toujours vide. Il n'y a personne. Alors, c'est que même aux heures de pointe, les autobus marchent à peu près de 25 % vite. Ça représente pour la société beaucoup de millions de dollars qui ne sont pas pleins. Alors, c'est la question, c'est pourquoi on ne peut pas monter avec les portes en arrière. Il y a encore une autre raison parce qu'on a introduit ces cartes, ces nouveaux cartes. Mais avec ces cartes, pour l'entrée dans l'autobus, ça prend beaucoup de temps pour les personnes. Mais si, par exemple, c'est pour une trajette dans l'autobus, c'est-à-dire 10 % de plus long, on a besoin de 10 % de plus d'autobus. On a besoin de 10 % de plus de chauffeurs. Mais si le chiffre d'affaires c'est à peu près un milliard, si la moitié représente les autobus, alors si c'est 10 % de plus, c'est tout de suite 50 millions qu'il faut avoir de plus. Alors, par exemple, c'est à Vienne, dans la ville, on achète un ticket puis on rentre dans les autobus par toutes les portes. On n'a besoin de rien faire, juste d'avoir un billet valide. qu'est-ce que je pensais? Alors, c'est la question, qu'est-ce qui, pourquoi on ne peut pas? Donc, vous voulez savoir pourquoi on ne peut pas entrer par la porte d'en arrière? C'est ça. Ça se fait ailleurs dans le monde, vous avez raison, ça s'appelle le paiement sur l'honneur. On présume que les gens qui entrent, bon, il y a des endroits où ça fonctionne moins bien ou les gens qui entrent n'ont pas nécessairement payé. Et s'il fallait, s'il entrait avec votre carte, il faudrait rajouter des systèmes de perception à toutes les portes d'arrière. Je ne suis pas sûr que votre équation sur les économies qu'on ferait, je ne pense pas qu'on économiserait l'argent que vous pensez. Alors, l'idéal, c'est que les gens se déplacent vers l'arrière, que les gens qui sortent, sortent par la porte arrière. Ça fait partie de notre campagne de sensibilisation près de la clientèle, sortez par derrière. Il y a une époque où le chauffeur disait avancer en arrière, je ne sais pas si ça se dit encore. On a une campagne où on va demander aux gens de circuler vers l'arrière et de sortir par l'arrière. Alors, il y a une campagne qu'il faut que les gens reprennent cette habitude-là de se diriger vers l'arrière. Parce que c'est déjà écrit. C'est déjà écrit là-bas. Déplacez-vous en arrière. Mais peut-être que ce serait une possibilité d'interdire de descendre par l'avant. Les gens vont se déplacer par l'arrière. Et ce sera plus vite parce que les gens vont descendre et les autres vont monter. Oui. Il faut changer les habitudes. Vous avez raison. On va accélérer. On note votre commentaire. On en est bien conscients. Il faut changer les habitudes et répéter le message mais c'est pas si évident de changer les gens. Plutôt, il faut changer le système. Je vous remercie. Bonsoir. M. Craig Sauvé, maintenant. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Donc, Craig Sauvé, conseiller de la ville de Saint-Henri-Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles. Don't be nervous, Craig. Jamais. Pas ici pour faire la politique. Dieu sait que j'aime ça faire la politique. Mais non, j'ai deux petits dossiers reliés à l'accès au métro, station de métro dans mon arrondissement. Donc, le premier, c'est la métro place Saint-Henri. Vous savez que la sortie de l'Est a été bloquée depuis un certain temps. J'imagine que c'est un problème de déneigement. J'aimerais avoir juste un petit peu de l'info avec ça s'il y a un problème de sécurité. Donc, c'est la métro place Saint-Henri, station de métro. C'est un problème déneigement? Peut-être c'est déneigement, peut-être c'est sécurité. Aucune idée. On va vous venir. OK, mais c'est bloqué avec une grille depuis un petit bout, là. Puis avant ça, c'est une chaîne. Donc, c'est un accès assez utilisé par les citoyens de Saint-Henri. Vous auriez dû nous écrire. On s'allait vérifier qu'on aurait eu la réponse pour vous ce soir. Donc, le deuxième, c'est l'accès au métro en Grignon. J'ai été interpellé par le syndicat des chauffeurs. Probablement, vous êtes au courant de ce dossier-là. Il y a un parking qui a été utilisé par les chauffeurs depuis un certain bout au nord-ouest de la station en Grignon. Ce n'est pas un parking. C'est en fait, c'est une zone des parcs et le sud-ouest va procéder à le faire, un parc avec ça, avec les PTI de 2014, ce qui est une bonne nouvelle. Mais quand j'ai parlé avec un chauffeur puis un autre représentant du syndicat qui m'a dit, bien, on doit parquer à une certaine place. On n'a pas un parking réservé pour nous, pour les chauffeurs d'autobuches. Je comprends bien s'ils commencent la journée. Il n'y a pas bien de service de la STM. Il y en a des chauffeurs, comme vous savez, qui habitent la rive sud, la rive du Nord, le West Island. Donc, est-ce qu'il y a une manière dont vous travaillez sur le dossier pour qu'on puisse trouver une place pour stationner les chauffeurs qui viennent ou terminent les soirées? Au métro Angrignon. Au métro Angrignon, surtout. Est-ce qu'on a une réponse? Je peux répondre, oui. Oui, on étudie la question. Ce n'est pas un problème facile. Là, ce qui est régulé le cas, c'est qu'ils sont stationnés dans un endroit qui n'est pas perdu. Avec le temps, on a laissé faire. Maintenant, on a que j'ai la situation. C'est partout dans le réseau. Nos chauffeurs commencent à des heures très difficiles. On n'a pas de solution magique. Normalement, on les prend station par station et on essaie de trouver une solution. On en a eu avec l'échangeur à l'époque qui arrivaient avant que le métro rouvre. Ça a pris plusieurs années pour trouver une solution. On cherche une solution, mais je n'en ai pas une ce soir, une facile. Il y a le parking juste à côté de l'Angrignon qui est plus… donc c'est un parking payant. Je pense que c'est l'AMT qui gère ce parking-là. Est-ce qu'il pourrait y avoir des négociations entre l'STEM et l'AMT pour peut-être réserver quelques stases pour les chauffeurs d'autobus? C'est des choses que l'expérience me dit qu'on les paierait. Oui. On les paierait et actuellement, nos finances sont un peu saines. Ça peut faire partie de nos discussions avec l'AMT qui, dans l'ordre du cours, est nombreuses. On prend le commandant. C'est important. Ça va. Merci, M. Sauvé. M. Gilbert Bauer, maintenant. Bonsoir, M. Dames. Je vous souhaite une bonne année à tous. Je vois qu'il y a des nouveaux visages. Ça change à tous les ans. Il y a toujours de nouveaux visages. Alors, moi, je veux juste me concentrer sur deux petits points. Je me suis amusé à faire un petit listing sur les services essentiels, ce qui est essentiel, ce que je considère comme essentiel et ce que je considère comme superflu. Parce que depuis une décennie, à peu près, l'STEM s'est beaucoup à succomber à la mode technologique, qui a certainement un coût énorme, ça. Et ça a certainement contribué à augmenter le déficit tous les problèmes de l'STEM. Alors, moi, je vais vous faire... Je vais vous juste mentionner que pour moi, ce qui est essentiel là-dessus, où il faut se concentrer, où il faut surtout concentrer les ressources financières, c'est au niveau du réseau d'autobus et de métro pour qu'ils circulent avec une fréquence, avec une grande fréquence de passage. Des escaliers mécaniques fonctionnels dans les stations de métro, parce que de plus en plus, on voit des escaliers mécaniques arrêtés. On se demande pourquoi. Ça, je vous dirais, à l'occasion, quand ça arrive, il faut le dire aux changeurs, parce que parfois, c'est un arrêt temporaire. Oui, mais des fois, ils disent, ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, alors qu'ils sont assis. Bon, c'est ça. J'ai pas le temps pour les remettre en fonction. Mais ça, bon... Ils vont probablement l'avoir fait une fois que vous aurez pris le métro. C'est ça. Et puis aussi, un bon service d'entretien et de nettoyage dans les stations de métro et puis dans le matériel roulant, parce que ça, j'ai remarqué qu'il y a un petit relâchement là-dessus. Je sais pas pour des... Ça fait partie pour l'instant des coupures budgétaires, là. Alors, on a moins en moins de bon entretien, de nettoyage et tout ça dans le matériel roulant et puis dans les stations de métro. Mais c'est là-dessus qu'il faut mettre... C'est essentiel. Il faut mettre les ressources financières là-dessus. Et aussi, le maintien dans le futur de tous les guichetiers dans les stations de métro. Ça, je considère aussi comme essentiel, le maintien des guichetiers dans les stations de métro dans le futur, là. Il faut que ça reste là. Voilà. Ça, c'est essentiel. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Maintenant, ce que je considère comme superflu qu'on peut abandonner, qui aurait dû être abandonné, qui aurait dû même pas être... n'aurait dû même pas faire l'objet d'une discussion ici. Ça n'aurait même pas dû exister. Avoir la possibilité d'utiliser son cellulaire dans le métro et dans les couloirs, partout, sur les quais, partout. Maintenant, le projet de connexion Wi-Fi, ça, c'est un projet que vous pouvez abandonner tout de suite pour des raisons financières. Vous n'avez pas les moyens parce que là, il y a des coupures de services essentielles. Il y a des coupures de services essentielles. Ce n'est pas le temps de mettre une connexion Wi-Fi qui va coûter près de 50 millions. Il faut abandonner ça tout de suite pour réduire, justement... que ça, ça ne nous coûte rien et même que ça va nous rapporter des revenus. Il y a toujours un coût, Olivier. C'est toujours un coût à quelque chose parce qu'il faut faire des installations. Non, justement, ce sont les compagnies de téléphone qui font l'installation qui pètent tout, tout, tout. Tout, tout, tout. Mais je ne suis pas certain. Je suis sûr qu'il y a un coût. Je suis sûr qu'il y a un coût pour l'estime à quelque part. Il y a un coût. C'est certain. Ils ne font jamais gratuitement. Je suis certain qu'il y a un coût à quelque part. Mais je vous dis en plus que ça va nous rapporter des sous. Alors, continuez. Oui. Ah, le projet de tramway, le projet d'autobus électrique à 1,5 million d'unité, là, on n'a plus les moyens de se payer des affaires d'eux-mêmes, surtout avec 3 millions d'habitants dans la grande région de Montréal. On n'est pas à 15 millions. Est-ce que votre liste est très, très longue? Oui, non, ça, ça arrive. Puis les trolleybus, les futurs trolleybus aussi dont on parle depuis quelque temps, ça, ce n'est pas nécessaire non plus. Ce n'est pas essentiel. Ce n'est pas absolument essentiel. ni nécessaire. Ça, c'est que des coûts très élevés, là. Puis on n'a pas 80 millions au Québec. On n'est pas dans un grand pays de 80 millions d'habitants. Parce que ça, c'est une toute petite parcelle de population, 3 millions, 8 millions, qui sont obligés d'absorber des coûts d'eux-mêmes. C'est irréaliste. Ce n'est pas logique. Les gens, si vous avez des problèmes financiers, le particulier, on a encore plus que vous des problèmes financiers. Il faut arrêter d'aller piger dans le champ. Chez les automobilistes et puis chez les particuliers et puis augmenter les tarifs de cartes qui sont déjà trop élevés à 80 pièces, la carte. Non, non. Donc, il faut abandonner tous ces projets. Connexion Wi-Fi, Timeway, autobus électrique, trolleybus, il faut abandonner ça tout de suite. On n'a plus les moyens de se permettre ça. On n'a pas les moyens, là. Il y a des déficits. On réduit les services à la population au niveau des bus. Au niveau de question? Non. Ça, c'est une observation. C'était mes observations, là. Donc, il faut abandonner ces gros projets de 11 milliards de dollars dont vous avez parlé. Oui. On prend tout ça à note. On n'a pas les moyens. Moi, je n'ai pas les moyens, madame, monsieur, on n'a pas les moyens de payer 11 milliards ni la population du Québec ni la population de Montréal. Il faut adapter nos projets à la rénovation. Ni les automobilistes non plus n'ont pas les moyens de payer ce 11 milliards. Mais il faut s'adapter à tout ça pour prendre ça en considération. Nous-mêmes, on fait cet exercice-là de voir ce sont les choses essentielles. Ce qui est essentiel, c'est que le métro et les bus qu'on a, là, fonctionnent avec une grande fréquence. Bien, c'est notre objectif, oui. C'est ça. C'est juste ça qui est essentiel. C'est juste ça qui est nécessaire. Merci beaucoup. Le reste du superflu, là. Le reste du superflu. Je vois que vous êtes passionné par les transports collectifs. Vous aussi, alors on va se retrouver quelque part à l'intérieur de tout ça. Donc, merci. C'est important et essentiel. Parfait. Alors que tout le reste que j'ai nommé par la suite, là, on a pris bonne note. Merci. Bonsoir. Ça, c'est de la folie des grandeurs, là, les frambois, tout ça. Je vais inviter maintenant M. Henry. On a pas le moyen de payer ça. Parfait. Je vous remercie. J'invite M. Henry Débiol, maintenant. Vous pouvez vous présenter. Voulez-vous qu'on vous l'apporte? Ça serait plus simple. Oui, M. Débiol. Oui. Oui, restez de... Bonsoir. Eh bien, bonsoir. Écoutez, je trouve que... Il y a un mot qui est dans le nouveau vocabulaire, c'est l'âgisme. Pour les personnes qui payent une carte, tarifs complets peuvent avoir une carte à l'année. Puis pour nous, c'est très pratique pour pouvoir... Parce qu'on n'a pas besoin d'aller au guichet. Alors, c'est que pour les personnes qui payent de tarifs ordinaires. Et moi, maintenant, je fais partie du troisième âge. Alors, j'ai pas droit à cette carte. Et pour les étudiants, c'est pour ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité? C'est pas d'avoir un mois gratuit. Moi, je veux pas avoir un mois gratuit. Je veux simplement, pour me faciliter les choses... Alors, on me dit, ah, mais vous savez, vous n'avez qu'à payer trois, quatre mois à l'avance. Mais c'est... Je vais vous dire, quand... La plupart d'entre nous, on est sous le BS. Je veux dire, sortir quatre mois comme ça à l'avance... Oui, quatre mois. Alors, j'aimerais bien savoir si on pouvait régler avec la société. On nous le dit par téléphone. Vous savez, d'ailleurs, que le quatre mois vous permet d'avoir le tarif d'année passée. Donc, c'est quand même une économie. Si vous êtes... Pour les gens qui sont en mesure de payer quatre mois d'avance, ils vont payer le tarif d'année passée. Ça, c'est un avantage que vous pourriez avoir si vous vouliez le faire. Sinon, écoutez la question de savoir si vous pourriez avoir plus à l'année avec le tarif réduit. C'est quelque chose qu'on peut examiner. On peut prendre ça en considération. C'est une suggestion qu'on peut examiner. Bon, moi, je me souviens... Et l'autre question, je me souviens que l'ancien maire de Montréal disait « Vous voulez l'accessibilité des métros. Il y a des autobus à pencher sur BC en surface. Ça vous facilite pour... » Mais faut-il que ça fonctionne ? Hier, j'ai eu trois autobus. On a appelé le chef d'opération. Personne n'est venu. Hier, il ne faisait pas encore 30 degrés. Il ne peut pas sortir la rampe, c'est sûr ? Ben, il y a des problèmes, comme monsieur a mentionné, de la glace. Ah, OK. Il n'est pas monté. J'appelle la ville pour qu'il vienne nettoyer, mais je veux dire, je ne pensais pas que j'allais travailler encore à ma retraite, mais je pense que les planchers bas, pour ceux qui connaissent, les 18 000, je pense... Non, les 28 000, de vrai, ce n'est quand même pas des très vieux autobus. J'en ai connu même qui ont pris feu des 16 000 ou 17 000. Mais les 28 000, je ne comprends pas que ça soit sur la route et que ça ne fonctionne pas. Ça énerve tout le monde. Ça énerve le chauffeur, ça énerve la clientèle, et puis ça énerve... Et puis nous, on est mal pris avec ça. On fait quoi ? Je ne peux pas appeler un transport adapté. Et j'aimerais bien... J'aimerais savoir... On m'a dit que ça prenait trop de temps, mais je me demande, au niveau des vérifications, vérification de l'entretien sur ces autobus. C'est la rampe, là, dans ces cas-là. Les rampes avant, c'est fantastique. S'il n'y a pas de glace, s'il n'y a pas un amont-sénement de neige, ce qui est un service essentiel pour nettoyer, pas seulement pour nous, mais pour les personnes âgées, avec des béquilles ou des marchettes, pour qui que ce soit, il faut que les autobus, il faut que ça roule, il faut que ça soit accessible et qu'on puisse circuler librement. Moi, je circule même l'hiver quand les trottoirs sont dégagés. Je vais laisser M. Desrosiers puis il y a Mme Turcotte aussi qui veut dire un mot. Oui, bon, OK. C'est clair, puis vous avez raison, les autobus qui sont plus anciens, le modèle de rampe, la rampe à glissière, il y a un défaut de conception. C'est un modèle qui n'est pas fiable. Peu importe la maintenance qu'on met dessus, il demeure toujours pas fiable, et ça, c'est très regrettable. Et ça, on les sort. La bonne nouvelle, c'est qu'on les sort. On a rentré beaucoup les séries 22 000 à partir de 29.072, c'est même moins très bonne, jusqu'à 30, 31, 32. Ils sont beaucoup plus fiables. Les rampes avant, vous avez raison, puis s'ils marchent pas, peux-tu vous prendre le crochet puis l'enlever? Notre stratégie, c'est s'arranger pour en avoir le plus possible des niveaux, au rythme qu'on ajoute des bus, et c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est les bus qui roulent le plus. Les anciens, je crois pas vraiment jamais qu'on va réussir à faire un autobus ultra fiable avec ça. Le mécanisme qui est mal fait. Il est mal fait, fait que notre tendance, c'est essayer d'en rentrer des neufs le plus possible et d'essayer de mieux les placer et de donner une bonne information clientèle surtout. Le système d'e-bus qui s'en vient, elle va nous permettre de savoir en temps réel si la rampe fonctionne ou pas. Ça, c'est l'an prochain. Au moins, vous aurez la bonne information pour vous saurez si le bus qui se suit est correct. Fait qu'on travaille très, très fort, mais je vous donne aussi nos limitations par rapport à ça. Mme Turcotte? Entre-temps, M. Débia, c'est que le printemps dernier, l'équipe de la STM disait effectivement, il y a un problème au niveau de la fiabilité de notre service de réseau autobus accessible pour les personnes en fauteuil rouleur parce que, comme vous dites, les rampes arrières, ça fonctionne pas toujours, mais les rampes avant, ça fonctionne très bien. Fait que maintenant, une des modifications qu'ils ont apportées, c'est que sur les planibus, quand vous voyez le petit astérix où c'est en gras au niveau de l'heure, ça, ça veut dire que c'est la rampe avant. Donc, là, à ce moment-là, ça a changé. Avant, quand il y avait la petite étoile, c'était un autobus accessible, mais là, maintenant, ça veut dire que c'est un autobus avec rampe avant. Ça fait que peut-être pour... C'est pas l'idéal parce que l'idéal, c'est d'avoir tous des autobus à rampe avant, mais ça va venir à moyen et long terme. Mais entre-temps, vous pouvez peut-être qualifier vos heures de déplacement en fonction de cette donnée-là, comme ça, vous allez être assuré qu'il n'y aura pas de pépins pour monter ou descendre la barre du véhicule. Je suis d'accord avec vous. Mais moi, je pense qu'il y a une question de communication, vous savez. Et puis, je parlais avec M. Mario et je lui disais que deux feuilles, mais de toujours tenir ce contact et informer. Et puis, vous pourriez même faire quelqu'un pendant un certain temps pour être distribué aux usagers parce que c'est la croix et la bannière. Quand on veut rentrer et puis qu'on laisse rentrer une trentaine de personnes qui vont s'asseoir, il faut dire monsieur, madame, pouvez-vous vous lever ? C'est toujours très gênant. Vous, vous ne devez pas demander pour vous asseoir, excusez-moi. Alors moi, je pense que c'est des choses informées un maximum parce que le côté civique, on oublie. Ça ne se fait plus à l'école et puis, ce n'est pas à nous de donner du civisme aux gens. Alors, il faut qu'on puisse être en harmonie. Je trouve que c'est très important. Vous avez tout à fait raison. Je disais tout à l'heure, dans nos campagnes de sensibilisation auprès de la clientèle, il faudrait rajouter un volet pour que les gens puissent réagir convenablement quand quelqu'un se présente en fauteuil dans le réseau. Moi, je le fais, mais écoutez, je suis là, je le fais, j'arrive à sympathiser même avec les gens, mais pas tout le monde est capable de s'exprimer. ce n'est pas tous les gens qui ont envie de le faire. Et puis, il y a une gêne qui se fait. Je comprends. Alors, c'est simplement pour faire briser la glace et puis d'être là et que chacun puisse prendre sa place. Merci. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci bien. J'invite maintenant Mme Arlette Letouche. Vous pouvez nous parler de la rue de Lille. Oui, oui, ça s'en vient. Bonsoir, Mme Letouche. C'est au sujet du nouveau terminus rue Green. Au sujet de quoi? La rue Green. La rue Green, oui. Bien, c'est qu'il y a un peu, un peu beaucoup de bus qui passent. M. Goujon et moi, nous habitons sur la rue Green. Je dois dire que c'est infernal. Le bruit, les passages, c'est incroyable. Alors, c'est sûr, c'est l'hiver, mais ils n'arrêtent pas du tout leur moteur pendant 20 minutes. Un part, un autre arrive. Hier, il y en avait cinq, parfois six, en plein après-midi. C'est très déprimant, c'est fatigant. Je ne sais pas si vous pensez améliorer ça à un moment donné. Écoutez, d'abord, c'est important que vous puissiez venir nous en parler pour qu'on le prenne en considération. On était informé de ça. Oui. On l'a été, mais vous en avez parlé cette semaine. C'est dans la réflexion de la station métro Lionel Group pour accruire l'augmentation de services. Dans les dernières quelques années, le ministère de Transport du Québec, dans le cadre de travail de mitigation pour l'échangeur turco, a créé plusieurs nouveaux lignes express. et le terminus de ces lignes, c'est à Lionel Group. C'est surchargé pour assurer la sécurité de la clientèle. Nous avons dû réaménager toute la quadrilatère autour de Lionel Group qui a effectivement dit qu'il y a quelques lignes qui empruntent de l'île pour laisser les gens descendre l'autobus puis ils vont vers Green pour revenir. Je comprends? Ils restent sur Green en transit pendant 20 minutes. C'est là que c'est l'enfer. Alors, ils n'arrêtent pas leur moteur. En plus, il y a une ligne d'arrêt qui est... Je vais laisser M. Rotter compléter sa réponse. Madame, on va vérifier ça parce que à ma connaissance, il n'y a pas un autobus qui attend 20 minutes à la terminus. Ils arrivent, ils sont là très peu de temps pour monter la nouvelle clientèle. On va vérifier toutes les cellules pour assurer qu'il n'y a pas de problème. On va regarder si c'est une solution. C'est clair, ce soir, il n'y a personne à cette table qui peut constater le problème ou peut dire qu'on va déménager les autobus. Non, non, je m'en doute. Je suis certain que vous avez bien documenté ça. C'est 20 minutes, c'est probablement... C'est mon appareil photo, mais c'est dans l'appareil. Je ne sais pas si vous voulez jeter un coup d'œil. Non, mais je vous crois, mais on va aussi se déplacer, on va aller sur place, on va aller voir la réalité et on a vos coordonnées, on pourra entrer en communication avec vous. Mais quand il y a des petits inspecteurs avec les petites voitures, ça va mieux. Sinon, le bruit, c'est infernal. 11 heures, minuit, le matin... On est sensible à ça. Je n'en sais rien parce que dans le fond, ils auraient pu empiéter sur le terrain. C'est ça. Alors, si on réussit à trouver facilement des moyens d'atténuer l'impact de ça pour vous... Ça coûtait beaucoup d'argent, mais ça ennuie les résidents. C'est une... Il y a 120 appartements. Bon. Et puis, on prend ça en considération, puis... Alors, il aurait pu empiéter sur le terrain... Mme Letouche, j'aimerais cibler le problème. Tardent les soirs seulement? Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK. Et vous indiquez à nous autres que les antibus restent 20 minutes. Ça vibre, ça... Oui. On va vérifier le tout. On va l'observer, puis on pourra vous donner... Bon. Vous importez pour un enteure en communication. Ils me connaissent aux plaintes. Ils vous connaissent? Bon. Mais ils n'arrêtent pas leur moteur. Bon. On me répond à ça, c'est l'hiver. On le note, puis on va voir à ça, puis vous reviendrez. Vous viendrez. Vous pouvez m'appeler si vous voulez. Parce que l'autobus, c'est là comme vous et moi? Les autobus... On en est conscients? Combien de pieds, M. Goujois? Bien, c'est inquiet. Moi, c'est dans ma salle à manger, puis je demandais... Puis là, ça vient... C'est récent, là. Si vous n'aviez pas ce problème, là. C'était dans les appelliers. OK. Bon. Pardonnez tout ça, là. C'est terrible. Bon. Écoutez, on... Le grand moment que ça fait dans ma maison, avant, j'étais bien, j'étais heureux, mais au logique. Mais là, je suis obligé de déménager. Bien, ne déménagez pas tout de suite, là. On va s'en occuper. Puis on a vos coordonnées à tous les deux. Je pense que... Bien, moi, j'habiterai de chaussée. Monsieur est en haut de chez moi. Alors, on prend ça très au sérieux, là, puis on va voir ce qu'on peut faire. Parce que... Qu'est-ce qu'il dit, lui-là? C'est que c'est peut-être 10 euros. Bon. J'ai des photos dans mon appareil, si vous voulez les voir. Vous croyez pas. Je vous crois sur parole, puis je vous dis, on a... J'ai pris de belles photos. On a pris des notes. Vous ne voulez pas... Si vous restez jusqu'à la fin, j'irai vous voir quand ça sera terminé, si vous restez jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Ça m'étonnerait. Est-ce que monsieur... Que je vais aller vous voir? Qu'elle reste jusqu'à la fin. Non, excusez. Ah, que vous restez jusqu'à la fin. Oui, OK. Bon, on reste en contact avec vous. Est-ce que, donc, on a répondu aussi à la question que vous aviez? Non. Non? Bien, vous pouvez venir poser votre question, M. Goujon. Ah, oui? Oui, bonsoir. Roland Goujon. OK. Que j'aimerais... Bien, M. Goujon pourra nous faire part de ça. C'était censé avoir quatre autobus. On a invité en artiste. Donc, la bus en 11 qui fait bien le bruit. Bien, écoutez, comme je vous dis, là, on va vérifier tout ça puis on va... Pourquoi avoir fait un garage à ciel ouvert pour le transit qui est là qui a des autobus. L'air est gris, là. Il y a des soirs qui n'ont pas de place que les autobus sont sur la rue des Lilles. Moi, j'habite sur la rue Gris, en haut de chez madame. La place ici, c'est... L'autobus, là, est là. L'exhausse, là, ça arrive dans ma maison. C'est pas bien bien hygiénique, ça. Ensuite de ça, il y a deux églises, une maison pour les aveugles, une maison pour les personnes âgées puis ils passent 200 autobus en avant. C'est-tu correct, ça? Le gars, là, qui a planifié ça, là, wow, monsieur. C'est pas riche. C'est pas riche. Puis ensuite de ça, les chauffeurs d'autobus, là, ils prennent toute la place, là, des gens, là, qui viennent nous visiter parce qu'on nous a enlevé le gris. Moi, j'ai pensé que mon auto serait le gris, monsieur l'inspecteur, je me disais, il n'y a pas le droit, je ne savais pas lire, je dis, je suis comme vos chauffeurs d'autobus. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va examiner ça avec attention. Bien, là, vous m'obligez à déménager. Bien, non, écoutez. Vous m'obligez à déménager. Ça fait dix ans que je suis là, je me souviens, j'ai un beau léger, mais là, là, je ne comprends pas, moi, que le conseiller municipal, vous n'ait pas parlé de ça. Je ne comprends pas rien de ça. Il est nouveau, il est actuellement dans le député de novembre. Merci beaucoup, monsieur Goujon. Donc, j'invite maintenant M. Francis Lapierre. Oui, bonsoir tout le monde. D'abord, ma première question, c'est, je trouve ça navrant que pour vous accueillir l'équipe Coderre, avec le maire Coderre, vous fasse une diminution de budget en dollars constants de 1 %, là, si on calcule, c'est environ ça. Puis là, vous dites que vous souhaitez avoir une augmentation de l'achalandage. Je ne sais pas trop comment vous allez vous y prendre, là. Peut-être que les gens vont être, comment dire, résilients et accepter d'être davantage tassés dans les bus. Je ne sais pas. Mais je trouve ça navrant. Puis, moi, je reste près de la rue Bélanger et puis je ne prends jamais l'autobus sur Bélanger parce que pour moi, c'est trop long. Pour moi, là, un service qui est plus que 15 minutes d'attente, pour moi, c'est un autobus qui n'existe pas. Donc, moi, je ne le prends pas. Je suis un impatient chronique, peut-être, là. Mais l'autobus ne passe pas à l'heure plus. Non, c'est la fréquence. C'est la fréquence. C'est la fréquence. Pour moi, là, que je dois attendre plus que 15 minutes un autobus, pour moi, il n'existe pas. Donc, je prends une autre route, je m'arrange, je prends Saint-Michel ou je vais au métro parce que je suis près du métro Saint-Michel. J'ai cette chance-là. Mais quand, malheureusement, je dois aller sur Delorimier ou encore Iberville, d'Iberville, bien, là, c'est vraiment pas commode, là. Souvent, je me retrouve à marcher, là. Alors, je trouve ça... Je trouve ça désolant. Et puis, c'est ça. Donc, je me demandais comment vous allez concilier ce que vous dites à avoir plus d'achalandage alors que toutes les conditions sont finalement négatives par rapport à ça. Bien, c'est pour ça qu'on a pris des décisions pour avoir un impact minime sur la qualité du service. Il y aura un impact, bien sûr, qu'on souhaite minime, surtout à l'intérieur des heures hors pointe, à l'extérieur des heures de pointe. Donc, c'est... Mais on estime que l'impact sera suffisamment minime pour que l'agent continue à venir dans le réseau. On a maintenu le service du métro aussi. Vous savez que le métro est très, très, très utilisé. Alors, on n'a pas fait de compression de ce côté-là. J'avais oublié aussi la ligne Jean-Talon de 141, là, à l'est de Saint-Michel, tout le temps tassée comme des sardines. S'il n'y avait plus de service sur Bélanger, peut-être que je l'emprunterais. Puis, ça pourrait décharpeur de décharger cette ligne-là. Puis aussi, il y a le fait qu'on paye plus cher comme usagers. Puis là, on va se faire réduire de 3 % nos services. Ça fait que ça aussi, là, c'est vraiment un arbre. Donc, je ne sais pas comment vous allez vivre avec ça, mais je trouve qu'on vous accueille très mal, là, comme président, pour votre premier mandat. Bien, c'est clair qu'on aurait préféré augmenter le service. Cela dit, il faut vivre avec la réalité budgétaire qu'on a. C'est ça. Et je vais vous dire qu'on fait beaucoup de représentation et de démarches pour que la situation se clarifie, pour que les prochaines années soient plus heureuses et qu'on soit en mesure d'augmenter le service. Je vais parler de la politique québécoise de mobilité durable tout à l'heure. C'était un espoir qu'on a. Il y a d'autres sources de financement éventuels qui pourraient se dégager au niveau de la région. Donc, on fait beaucoup de démarches pour convaincre nos partenaires de faire aussi des efforts parce que, si vous avez raison, la clientèle fait déjà un effort substantiel. Monsieur le Président. Monsieur Pierre-Rougeau, je vais entendre vos questions au Conseil. Je vous respecte ce que vous dites, mais je pense que c'est un peu injuste d'attaquer le Président parce que le problème, ce n'est pas un problème de la STM ni de la ville. C'est un problème qui a connu il y a des années qui a pris des décisions des gouvernements du Québec pour assurer les nouvelles sources de revenus. Le problème à la STM, c'est la dette nette pour payer l'infrastructure de renouvellement de la flotte, les nouveaux rames, les nouveaux autobus, les nouveaux garages pour donner le type de service qui a été adopté par tous les paliers municipaux, soit ville, soit agglomération, soit CMM et endossé par le gouvernement du Québec. Tout le monde sait qu'effectivement, quand on ajoute 500 millions de dollars juste pour, à la dette de la STM juste pour les rames de métro et que si on achète des autobus articuliers pour assurer un meilleur service qui a coût à payer, nous avons revendiqué il y a des années des nouveaux sources de revenus. C'est injuste de dire que la ville ne fait pas sa part. En réalité, la ville ajoute 12,5 millions de dollars à la subvention de la STM. Ce qui arrive cette année, nos coûts pour commencer diminuent 16,3 millions de dollars à cause d'un retourne sur la TVQ par le gouvernement du Québec. Et la ville a fait une décision à cause de sa propre situation financière de ne pas nous donner cette portion de ces subventions. Donc, effectivement, pour la ville, il commence à un niveau plus bas. Dans le budget de la ville, ça réfléchit comme une augmentation de 3,1 % à la subvention de la STM. On peut jouer avec les chiffres, mais la réalité de la situation est... Même si la ville a nous donné ça, il y a toujours des problèmes structurels long-term. Il s'est fait plaire par les gens ici et le président a été très, très clair. Je vous fais référence à l'article apparu dans la presse lundi dernier qui bien explique le problème. Oui, on n'aime pas d'être une situation pour la première fois dans des décennies qu'on doit réduire les services. Les dernières quelques années, on avait la grande joie d'avoir le programme d'amélioration de services de transport en commun, 21 % plus de services de l'autobus. C'est l'expansion, c'est le développement. Mais sans ces nouvelles sources de revenus, on serait irresponsable de dire aux usagers qu'il se peut continuer avec ça. Dernière chose, notre tarif est le plus bas au Canada, sauf pour Halifax et Kitchener sont beaucoup plus petits et Napa et Metro. Même à Longay, c'est 90 $ par mois pour la carte opus cette année. Nous sommes presque 11 $ moins qu'eux. Même Laval est plus cher. la ville de Québec et j'en passe avec les autres grands systèmes canadiennes. Merci, M. le Président. Je voudrais rajouter que, oui, Québec, vous n'êtes pas. Je suis conscient de ça. Vous avez des pressions. Mais Coderre aussi a augmenté d'autres services, comme le service de police et d'incendie aussi. Donc ça, c'est discutable. C'est des choix politiques. Je voudrais... Peut-être en sa défense, je dirais que quand même l'administration de M. Coderre que vous mentionnez a quand même pris soin d'un manque à gagner de 12,5 millions pour 2013 et on a un problème récurrent pour l'année qui vient et qu'on demande à la Ville de nous soutenir et disons que c'est de bonne augure. Alors, avant de jeter la pierre, il faudrait peut-être regarder les deux côtés de la médaille. Est-ce que M. Rotran, qui est vice-président de la STM m'a enseigné, c'est que nous avons ici à Montréal les taux les plus bas au Canada alors des frais d'autobus métro. Donc, il y a toujours deux côtés de la médaille et je la souligne. Merci. OK. J'ai une deuxième qui est une proposition parce que je ne fais pas seulement critiquer, j'ai aussi des propositions. Merci. Bien que malheureusement ne peuvent pas s'appliquer à court terme, c'est à moyen ou long terme, mais j'ai pondu un mémoire pour la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, puis là-dedans, je fais une proposition à la page 13 de mon document, c'est que pour la société de transport, ce serait intéressant d'avoir des véhicules qui n'ont pas à avoir à payer pour l'énergie qu'elle utilise. OK. Moi, j'ai pensé à un système d'autobus électrique qui se rechargerait grâce à l'énergie solaire et humaine, qui permettrait aussi de promouvoir l'activité physique. Donc, à ce moment-là, on met un panneau solaire sur toute la grandeur de l'autobus, un autobus régulier de 40 pieds, et puis ensuite, on insère à l'intérieur 17 bancs cyclistes horizontaux avec, dans les pédaliers, une génératrice, si bien qu'avec ça, par une belle journée d'été, on peut produire 8 à 9 kilowatts de courant électrique par heure. Alors, c'est une proposition. Je vous laisse le mémoire ici. Je peux regarder ça. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Lapierre. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Mathieu Séguin. Je suis ici pour vous parler de cohabitation entre les vélos et les autobus. On sait, en décembre dernier, il y a eu un incident assez malheureux qui a fait un peu la manchette où une cycliste a eu un problème avec un autobus de la STM, a pratiquement été fauché. Et non seulement ça, mais le chauffeur, en plus, lui a fait un peu d'attitude en lui disant qu'elle n'avait pas d'affaires là. Et pour vous rappeler la situation, Mme ne roulait pas dans une voie réservée, mais sur la rue Bélanger, si je me souviens bien. C'est juste un élément de contexte que j'amène là puisque, évidemment, cet événement-là a fait l'objet d'une plainte et je suis convaincu, évidemment, que vous la traiterez comme il se doit. Elle a déjà été traitée, d'ailleurs. Bien. Ceci dit, par contre, bon, on sait que une des solutions pour favoriser le meilleur partage de la route peut-être, finalement, la mise en place d'infrastructures cyclables, des bandes cyclables dédiées. Bon, il y a différents moyens d'y arriver. Et la Ville de Montréal va procéder, au cours des prochaines années, à différents réaménagements de voies de circulation. On pense, par exemple, à la rue Laurier dans Outremont qui a tout juste été annoncée, ou encore le boulevard Maisonneuve vers l'Est qu'on annonce dans chaque PTI, mais qui ne se fait jamais, mais qui finira bien par se faire, on l'espère. Ce que je viens de vous demander, finalement, c'est est-ce que la STM est en faveur de tels aménagements? Est-ce qu'elle les appuie? Est-ce qu'elle demande à la Ville, finalement, de bien les intégrer? Quel geste pose la STM, finalement, pour amener la Ville à installer ces nouveaux aménagements-là? La STM possède-t-elle des critères précis, finalement? Bon, un peu de quelle façon, finalement, vous travaillez là-dessus? D'abord, je vous dirais juste pour Maisonneuve, la raison pour laquelle ça n'avait pas été fait, c'est que l'entrepreneur n'avait pas encore obtenu son certificat de l'AMF. Donc, la raison pour laquelle les travaux n'ont pas été faits à l'automne comme ils étaient prévus, ce n'est que reporté. Pour ce qui est de nos initiatives, on attend, d'ici quelques jours, une lettre du ministère des Transports qui va confirmer la subvention qu'on a pour faire une voie réservée, un projet pilote sur l'avenue Villeau qu'on doit faire, donc, au printemps. Dès qu'on a la lettre, là, on commence à travailler là-dessus très sérieusement. Donc, c'est une voie réservée autobus-vélo. Donc, c'est un projet pilote pour voir comment la cohabitation peut se faire, mais c'est designé comme ça. Et c'est sur combien de kilomètres, déjà? 7-8 kilomètres. Donc, à partir de là, on sera en mesure de tirer des conclusions sur la meilleure façon de cohabiter, mais c'est clair qu'il faut avoir ce genre d'infrastructures-là particulières parce que, d'une part, c'est illégal de rouler à vélo dans une voie réservée pour autobus. Donc, on ne peut pas vous dire « allez-y prudemment », mais si vous y allez, allez-y prudemment. En tenant compte du fait que le chauffeur, aussi, tient à votre sécurité, également, parce que vous ferez l'exercice peut-être en autobus d'observer comment la vision du chauffeur peut être un peu difficile par rapport au vélo qui peut se tourner autour. Alors, je pense que tout le monde dans ces situations-là essaie de se protéger l'un l'autre. Évidemment, l'autobus, c'est pas mal plus gros qu'un cycliste, je le sais, je faisais beaucoup, j'en fais encore, mais un peu moins cet hiver. Mais donc, on est très ouverts à ce projet pilote-là. On a hâte de le voir sur le terrain, puis vous irez pédaler là-dessus, puis vous nous donnerez votre point de vue, parce qu'on va observer évidemment des commentaires à la fois des chauffeurs et des clients, des usagers et des cyclistes pour voir comment la cohabitation se fait. Très bien. Merci. Bonsoir. M. Normand Parisien. Bonsoir. Bonsoir, M. le Président. Alors, au nom de Transport 2000, j'aimerais rendre un hommage particulier à M. Yves Ryan, qui a décédé vendredi dernier, pardon, dimanche. Et évidemment, c'est un monument de la politique municipale et aussi un ex-président du conseil d'administration de la STCUM, comme ça s'appelait en 94. Alors, il y a déjà 20 ans. Et ce fut, d'ailleurs, je dois souligner un épisode très douloureux avec lequel il a dû composer. J'ai été un témoin privilégié de cette période-là. Et d'ailleurs, j'espère que vous n'aurez pas à revivre ça, et nous non plus, dans la communauté, un épisode sombre de compression budgétaire dans le réseau de transport en commun à Montréal. et on souhaite, bon, le passé peut parfois nous rattraper, mais on espère vivement, bon, au nom des usagers de la communauté, qu'on n'aura pas à revivre cet épisode-là. Et c'est très important que vous parliez d'une seule voix au conseil d'administration près de la ville de Montréal. Je ne vise personne en particulier, mais c'est pas normal que le service de police de Montréal jouisse d'un traitement de faveur comparé au transport en commun, qui est un service essentiel à tous les jours, qui est un service performant. Alors, la ville de Montréal ne doit pas décourager cette performance d'un service public dans la communauté. Alors, j'espère que vous pourrez exprimer un signal très clair à ce chapitre et que mon maire d'arrondissement ici, présent, d'ailleurs, je fais d'une pierre deux coups, je n'aurais pas besoin d'aller au conseil d'arrondissement. Alors, vous voyez, M. le Président, je pense que c'est un signal qu'on reçoit. Et Montréal ne doit pas perdre le leadership du transport en commun dans la communauté. Alors, bonne année. Lâchez pas si vous avez besoin d'accompagnateurs pour les rencontrer le maire de Montréal. On répondra présent. Alors, bonne soirée. On sera là lundi aussi, d'ailleurs, pour participer à l'événement que vous organisez. Ça se accueillera avec grand plaisir. Merci. Merci, bonne soirée. Bonsoir. J'invite maintenant M. Sam Kunick. Bonjour. Could you speak in the microphone? OK. M. le Président à Montréal-Ouest et au fin des cours à prendre le 105. Après ça, il doit prendre le 24. Le seul chose, je veux savoir si ça sera possible d'avoir le 24 et le 105, avoir un arrêt ensemble. Parce que si vous voyez sur l'horaire pour le 24, il y a un arrêt ensemble avec le 185 si on veut aller vers le stade olympique. Est-ce que ce sera possible d'avoir la même chose avec le 105? Écoutez, M. Rotterdam dit qu'il est très au fait du dossier. Merci pour être ici, M. Kunick, que je connais depuis très longtemps, qui m'averti de sa question. Premièrement, il y a un point de correspondance entre le 105 et le 24 au coin de Sherbrooke et de Cary. Ce n'est pas un arrêt commun. Les usagers qui doivent... C'est un coin dangereux aussi. Un instant. Les usagers qui viennent de l'ouest descendent au coin sud-ouest de Sherbrooke et de Cary et doivent traverser pour prendre l'autobus sur le coin nord-ouest pour le 24. Le problème est que les trajets ne sont pas pareils. Le 105 tourne à droite sur de Cary pour accéder vers la station métro Vendôme. Le 24 qui vient de la station Villa Maria par la rue de Cary tourne à gauche pour emprunter Sherbrooke pour rejoindre sa trajette. Donc, la seule façon de faire ce que M. Kunick demande est de changer le trajet de 105 pour que le 105 continue vers l'est à Clermont de Maisonneuve et revienne à la station métro. Sauf ce ajout de temps va être plus inconvénient pour les milliers d'usagers et il y a un coût additionnel. La seule chose que je peux dire ce soir, on va regarder ça avec la division autobus pour voir si on peut faire plus facile la correspondance. Je ne vois pas de façon évidente et on va revenir à vous en les 60 jours. Sauf que je veux mentionner, le coin de Cary Sherbrooke est dangereuse. M. Kunick, peut-être vous devez être devant l'arrondissement pour voir s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour changer la séquence des feux de circulation pour le rendre plus facile. En avril ou mai prochain, une voie réservée va être ajoutée sur une portion de Sherbrooke. La Ville-Centre travaille avec l'arrondissement de la STM pour les feux prioritaires sur une portion de Sherbrooke, installation des feux de décomptage piétons. Je vais voir si cette intersection est parmi les points prioritaires. Sinon, je peux passer votre message à l'arrondissement ou vous pouvez assister lundi prochain à l'arrondissement pour poser la question sur la volée de la sécurité des piétons. Ça vous convient. Merci, M. Clunic. Alors, ceci m'a fait à la période des questions. On va passer maintenant aux autres éléments de l'ordre du jour. J'appelle l'article 1 de l'ordre du jour. Adopter l'ordre du jour de la présente assemblée. Proposé par M. Parenteau. Appuyer. J'appuie. Merci, Mme Turcotte. Alors, l'article 1 est adopté. J'appelle l'article 2. Approuver les procès-verbaux des assemblées tenus les 4 et 18 décembre 2013. Je les propose. J'appuie. L'article 2 est adopté. Article de la rubrique 3. J'appelle les articles de 3.1 à 3.5. 3.1. Exercer l'option de renouvellement des contrats CBMNA, New Flyers Industries, Prévost, une division du groupe Volvo Canada, ABC Baker, Mohawk MFG, Natsco et Traction pour la fourniture de pièces diverses pour autobus. 3.2. Exercer l'option de renouvellement des contrats de Calmel SA et Paragon Identification pour la fourniture de cartes magnétiques et de reçus. 3.3. Exercer l'option de prolongation du contrat de groupe ISN Canada pour la fourniture de produits Gréco. 3.4. Exercer l'option de renouvellement du contrat Ouadjac System pour des pièces d'autobus urbains de Marc Détroit Diesel, Allison et MTU. Et 3.5. Exercer l'option de renouvellement du contrat de Paragon Identification pour l'acquisition de cartes à puces occasionnelles. It is my pleasure to propose the adoption of these items. Merci, M. Rattrand. Mme Turcotte, merci. Les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 4 de 4.1 à 4.5. 4.1. Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat Taxi-Hochelaga-Vaubien pour le service de transport par taxi accessible pour les personnes handicapées. 4.2. Résilier le contrat de l'association coop des propriétaires de taxis de l'Ouest-Montré-Métropolitain pour le service de transport collectif pour la desserte Île-des-Sœurs, secteur Belle. 4.3, adjiger un contrat à les industries Allerée pour l'aménagement de véhicules de service. 4.4, adjiger un contrat à les services électriques Blanchette pour l'ajout d'un système de climatisation de climatisation à la salle TCPE au 2111 Rubéry. 4.5. Exercer l'option de renouvellement du contrat Tout-et-Loup innovation pour la gestion d'abonnement du programme Opus à l'année. Alors, proposé par? Je propose et je les appuie. Merci. Alors, les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 sont adoptés. J'appelle maintenant l'article 4.6. 4.6. Octroyer un contrat à Giro pour le support et l'entretien du logiciel Astuces pour l'année 2014. Proposé par? M. Parenteau, appuyez. Merci. L'article 4.6 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 6.1 et 6.2. 6.1. Autoriser l'accession du contrat Plafolif à Poudrier-Frères pour la fourniture de plateformes mobiles. 6.2. Autoriser un changement au contrat les constructions RRN pour la modification de la voûte en interférence au gabarit du train. Proposé par Mme Turcotte, j'appuie. Je souligne que le 6.2, l'intérêt, c'est qu'on a fait ces travaux-là dans la voûte en préparation de la grille du train Azur et on s'est rendu compte que les travaux avaient été moins coûteux que prévus. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il s'agit d'une somme qui nous sera remboursée et qui sera réinvestie dans d'autres projets. Alors, j'appelle maintenant l'article de la rubrique 7.1. 7.1. Adjugez un contrat de service professionnel à Dessau pour le bureau de projet prolongement métro et autres projets de transport terrestre guidés. Proposé par? Je propose. Appuyez. Alors, l'article 7.1 est adopté. Oui, c'était... Oui, Mme Plourde qui appuyait. Qui proposait. Non. OK. Alors, c'est M. Retran qui a appuyé, qui a proposé. Donc, finalement, j'appelle les articles de la rubrique 9, 9.1 à 9.3. 9.1. Adjugez un contrat à Célède Construction pour la réfection de la ligne 4, station Béry-UQAM. 9.2. Adjugez un contrat à Groupe Caro, Sierra Grèce, pour l'acquisition de mosaïques de verre, station Béry-UQAM. 9.3. Adjugez un contrat à MGB associé pour la réfection de l'accès Guy et des quais de la station Guy Concordia. à proposer par… Je propose. Appuyer. Je l'appuie. Merci. Les articles 9.1, 9.2 et 9.3 sont adoptés. 9.1, c'est lié, évidemment, aux travaux qu'on commence le mois prochain dans le tunnel de la ligne jaune. Donc, c'est des travaux qui seront faits concurremment. Donc, pas dans le tunnel, mais ceux-là vont être faits sur les quais dans les accès. notamment, c'est pour ça qu'il y a le contrat de céramique. Donc, ça va vous permettre à terme de voir les nouvelles céramiques qui seront posées éventuellement dans l'ensemble de la station Béry-UQAM d'ici la fin des travaux de rénovation de Béry-UQAM. Ça va être beau, vous allez voir. J'appelle l'article de la rubrique 10.1. 10.1. Adoptez le règlement R146 pour financer le programme d'entretien périodique des technologies de l'information. Je propose. J'appuie. Alors, l'article 10.1 est adopté. C'est un montant important. C'est un projet pour cinq ans. Je pense que c'est important de le dire. Il s'agit de remplacer, comme on le fait dans les grandes entreprises, l'ensemble du parc informatique, des logiciels, etc. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 11, 11.1 à 11.3. 11.1. Modifier le parcours de la ligne d'autobus 11, montagne après 21 heures. 11.2. Créer trois navettes de bus et approuver la desserte hors territoire. 11.3. Abolir le taxi collectif Île-des-Sœurs. Je propose. Appuyez. Les articles 11.1, 11.2 et 11.3 sont adoptés. Pour 11.2, bien, il s'agit, c'est encore ça, c'est lié aux travaux de la ligne jaune. Il s'agit des trois navettes qui sont créées pour pouvoir offrir le service pendant les 25 fins de semaine de fermeture du métro sur la ligne jaune. J'appelle les articles de la rubrique 12, 12.1 à 12.3. 12.1. Prolonger le projet pilote d'utilisation de la carte Opus comme identifiant sur les véhicules comme une auto. 12.2. Autoriser l'entente d'engagement à l'achat auprès d'entreprises collectives. 12.3. Autoriser un bail avec gestion 1001 de Maisonneuve pour la location d'espace bureau. Proposé par? Je propose. Appuyé par M. Mielet. Alors, les articles 12.1, 12.2 et 12.3 sont adoptés. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 13, 13.1 à 13.5. 13.1. Adopter la grille générique d'évaluation et de pondération des offres pour les services de caractérisation géométrique d'équipements de voie. 13.2. Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des ressources spécialisées pour le projet de migration Windows et Office. 13.3. Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services d'experts conseils en implantation de SAE aux transports adaptés. 13.4. Adopter le système de pondération pour les offres des services professionnels pour réaliser divers mandats en architecture. Et 13.5. Adopter le système de pondération pour des services professionnels pour la réalisation de divers mandats en mécanique et en électricité du bâtiment. Je propose. J'appuie. Alors, les articles 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 et 13.5 qui sont adoptés. M. Rotran. Just wanted to see if you guys were awake. Je voulais vous étendre les jambes. Alors, il n'en restait qu'un. L'article de la rubrique. J'appelle l'article de la rubrique 14. 14.1. Ça, c'est scary quand ça dure plus qu'une heure. Est-ce que ça, l'ensemble suit? Non? C'est juste M. Rotran. 14.1. I breathe too hard. 14.1. Acquérir une parcelle de terrain et les servitudes nécessaires pour le poste de ventilation mécanique de la montagne. Je propose. J'appuie. Alors, l'article 14.1 est adopté. Ceci met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 5 février 2014. Merci de votre présence et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bonsoir. So, the Gazette de Montréal. Bonsoir.